La première bataille, la première grande bataille de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est ici que se sont affrontés les pays fascistes qui poussaient en ce moment, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie fasciste, contre les forces populaires. Et il faut dire, les forces populaires qui étaient le régime légal. Il y a eu un soulèvement contre le régime légal qui a été élu démocratiquement dans des élections libres, générales, le 16 janvier 1936. Contre ce triomphe du Front populaire qu'on appelait à l'époque, se sont soulevés les militaires en général espagnols et les forces fascistes, tout de suite aidées par le fascisme international. C'est-à-dire, on sait déjà que ce soulèvement s'est préparé dans l'Italie fasciste. Et tout de suite, l'Allemagne nazie y est intervenue. Et moi, personnellement, j'ai vécu au bout d'un mois de l'éclatement de la guerre, au bout d'un mois, du bombardement de la ville internationale d'Iroun par des avions italiens. Des avions italiens. Et la République, les forces de la République, quoique c'était un régime légal, n'avaient pas de force. Parce que le plus gros de l'armée s'était mis du côté des rebelles. Et on était sans force, sans armes, sans munitions. Nous, à Iroun, par exemple, on avait quelques fusils, mais on n'avait plus de munitions. Et alors qu'il y avait déjà l'intervention des pays nazis, fascistes. Et c'est à ce moment-là qu'est née dans le monde, c'était, je parle des mois de d'août-septembre 1936, qu'il y a eu dans les peuples un mouvement de solidarité avec la République espagnole. Une solidarité qui s'est manifestée par la création d'unités combattantes qui sont arrivées en Espagne d'une façon semi-clandestine. Et au moment où cette défense de Madrid était la plus dure, la plus difficile, ont commencé à paraître sur le front républicain des combattants des brigades internationales. Ce qu'allait devenir des brigades internationales. C'était des bataillons, il y avait deux ou trois bataillons français, des brigades françaises, il y avait pas mal de bataillons italiens qu'on appelait les Garibaldiens. Il y avait des bataillons allemands antifascistes, dont un bataillon s'appelait le bataillon Ernest Allemann. Il y avait des bataillons britanniques, des Anglais, qui étaient venus défendre la République. Et il y avait même un excellent bataillon américain, des États-Unis, composé, moi j'ai connu après et par la suite, des gens qui composaient cette brigade, les Américains du Nord, des États-Unis, et il y avait des pasteurs protestants qui étaient dans les rangs des brigades internationales. Et l'arrivée de ces combattants a donné des forces, de l'élan aux forces républicaines, et Madrid s'est défendu, Madrid n'est pas tombé, et il a résisté pendant presque trois ans les assauts des forces du fascisme qui ont continué par la suite. Sous-titrage ST' 501 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 ...